alors bonjour à tous aujourd'hui nous partons un coup en angleterre voir cette magnifique bentley continentale flying spur alors voir la belle admirez ici la combinaison de couleurs donc bleu finement métallisé avec un liseré beige comme les sièges à la main sur la voiture l'assortiment le contraste est vraiment somptueux on a l'habitude de les voir noir c'est flying spur c'est vraiment d'un chic incroyable w12 inscrit sur le côté donc avec ce moteur donc l'origine voicemagaine on retrouvera la calandre ici de la continentale b elle est évidemment sur le capot admirez cette couleur qui est somptueuse vraiment allons voir l'intérieur assez extraordinaire j'allais dire magistral ici honnêtement c'est un autre monde le luxe est vraiment omniprésent ici les sièges sont évidemment réglables dans toutes les positions évidemment les appuis tête le dossier la hauteur à la longueur de l'assise évidemment le réglage des lombaires vous avez également les sièges massants sur cette voiture ça c'est assez incroyable ce qui caractérise le luxe de ces autos là admirez la moquette regardez alors tout simplement on a envie d'enlever ses chaussures regardez ça ce n'est pas le tapis le sur tapis ce n'est même voilà la moquette est là le sur tapis et un tapis regardez l'épaisseur en laine d'agneau c'est vraiment le chic pour fermer les portes sur cette continentale juste besoin de la poser le soft close au pair alors on va aller voir également l'arrière on ouvre la porte qui est très longue également ici luxe est omniprésent je vous emmène voir la partie arrière on retrouvera les mêmes fameux tapis le sol la banquette arrière est franchement extraordinaire vous retrouverez également les sièges massants à l'arrière les réglages électriques pour les duretés de sièges et de dossiers d'assises vous retrouverez également les sièges sauf en ici voyez tac voilà évidemment un enrogement ici les portes gobelets pour être confortablement installé à l'arrière tac c'est impressionnant parce que vous n'avez pas à la caméra c'est l'odeur de l'intérieur en cuir c'est impressionnant le cuir est omniprésent je vous montre également le plafond de cette voiture voyez il est en cuir intégral regardez même le plafonnier ici d'un chic assez impressionnant je dois dire hop voilà on retrouve à garder le ciel de toit de tout ouvrant ici vous avez évidemment le réglage de la climatisation bison gauche et droite un cendrier avec un allume cigare quelque chose également qui est impressionnant dans cette voiture regardez la place moi qui fait 1 m 92 ici dans cette flying spur donc c'est un châssis long le fauteuil devant je me suis également assis qui était réglé pour moi regardez encore la place que j'ai ici honnêtement tous les gabarits seront parfaitement installés et ici on retrouvera regardez un rideau complet alors là je peux vous dire qu'on peut faire la sieste à l'intérieur de l'auto impressionnant rideau à l'arrière on peut lever également une sorte de filet pour la plage arrière pour assombrer à l'intérieur discrétion garantie alors nous voici maintenant assis sur le fauteuil conducteur dans le fauteuil conducteur si je puis dire ici pour vous présenter un petit peu les divers instruments de bord on retrouvera voyez ce fameux bouton ici stop and start pour allumer la bête il suffit d'appuyer dessus et le moteur démarre alors je n'ai pas inséré de clé puisque cette voiture est équipée de l'option keyless donc il suffit que la clé soit dans la voiture détectée et vous pouvez démarrer donc sans clé ça c'est vraiment intéressant je vais commencer également par cette partie là on trouvera la petite horloge breitling on va baisser le son la petite horloge breitling qui est ici alors également ce qu'il faut préciser si vous voulez cette voiture a eu un système multimédia complètement remplacé ici vous avez le dernier navigateur avec tactile voyez avec possibilité d'étendre la carte etc vous pouvez tout gérer de cette manière home vous avez également le bluetooth la musique bluetooth le téléphone voyez ici hop vous avez évidemment la radio si vous le souhaitez 1 musique bluetooth caméra vous avez la caméra de recul je recule la voiture vous avez également une caméra sur l'avant il facilite les manoeuvres ça c'est vraiment appréciable vous pouvez également hop voilà on va couper ça home vous avez également rappel de cartes vous pouvez mettre évidemment le gps en grand écran sélectionner une destination où suis-je hop en fait ce que vous voulez d'accord voilà on peut rajouter donc évidemment lecteur cd on peut mettre une clé usb on peut rajouter une application spotify pour la musique radio hop voilà on est vraiment sur un système qui est à jour on peut rajouter une prise à jdmi mettre un film sur l'écran tout est faisable ici sur cette partie là qui est également remplacée vous avez une gestion alors ça c'est les radars de recul donc vous avez également une gestion ici vous voyez des haut-parleurs réglages de la qualité de son plus ou moins de basses vous avez également ici les menus pour régler vous voyez pression des pneus pour régler les essuie-glaces ici si vous avez la date ici voilà on peut changer ça c'est les clés qui sont sélectionnés au niveau des sièges voilà ici vous voyez les faders balance gauche droite ça c'est les divers réglages au niveau de la sono voilà vous voyez vous pouvez mettre différents réglages possibles le volume ici on retrouvera toute la climatisation qui est gérée donc gauche droite on retrouvera la partie également des désembluages donc tout est géré ici en trois ici le réglage des rétroviseurs frein de parking électrique voilà le frein est enclenché voilà on l'enlève la boîte de vitesse comme toute boîte automatique voilà on met en drive ensuite vous avez la possibilité de mettre le mode sport ou là on met le manuel moins plus honnêtement on va avoir tendance à laisser en automatique ici également pour terminer cette platine donc on retrouvera les sièges chauffants hop voilà voilà les sièges chauffants ici warning ici on retrouvera vous voyez en suspension et en suspension et si on le voit là donc confort et si on peut changer les modes de suspension donc confort moins 1 sport etc etc moi je vais laisser en confort ici filet arrière et donc ici également le bouton pour envoyer le levage donc là on est en position basse on peut également le mettre en position haute vous retrouverez vous retrouverez un message sur le tableau de bord le véhicule se soulève voilà pour rentrer dans un parking par exemple donc sur la partie du volant lui on retrouvera sur cette partie là droite réglage du volume moins plus un menu également qui vous permet d'aller regarder vos interfaces sur la partie centrale tableau de bord donc un menu d'audio un menu vous voyez qui vous permet de visualiser votre consommation depuis le départ ou alors depuis le dernier plein ou depuis la dernière mise à zéro ça c'est un menu que vous pouvez enclencher pour les alertes de survitesse voilà vous avez une partie de la navigation le téléphone audio donc effectivement après quand vous êtes sur le menu par exemple audio et que vous avez de la musique en route vous pouvez changer les stations enfin en tout cas les pistes avec ce bouton là voilà voilà ici on est donc sur la partie régulateur de vitesse assez classique un off on annulation on sélectionne la vitesse plus moins ça c'est pour revenir à la vitesse qui était précédemment enregistré donc rien de spécial ici on trouvera la mallette moins qui vous permet à tout moment de prendre la main au niveau de la boîte de vitesses ici les clignotants rien de particulier ici on trouvera les menus de gestion des phares voilà rien de spécial tac la clé peut s'insérer également ici la palette moins hop le volant évidemment se règle dans toutes les positions imaginables on retrouvera ici la mallette plus pour prendre le contrôle sur la boîte de vitesses les essuie-glaces possibilité également d'ouvrir donc le toit allons voir le coeur de la bête ici donc V12 double V12 que dis-je d'origine Volkswagen 6 litres bi turbo alors compartiment moteur on ne voit pas grand chose c'est assez rempli à part effectivement Bentley et deux conduits d'admission difficile de vous montrer le moteur en lui-même on aperçoit ici les deux culasses gauche-droite culasse du milieu on ne la voit pas pas grand chose à dire sur l'aspect esthétique du compartiment moteur c'est une voiture moderne dont on ne voit pas grand chose allons voir également le coffre de cette auto petit bouton Bentley tac et alors là regardez l'immensité du coffre on peut y loger deux sacs de golf à de manière longitudinale complet waouh c'est impressionnant là je peux vous dire que vous pouvez partir en vacances vous pouvez en mettre des valises alors nous voici maintenant à bord de cette bentley continental flying spur impressionnant le silence à bord de l'auto honnêtement silence de cathédrale franchement c'est impressionnant pour la démarrer regardez bouton start stop appuie long là on entend vous voyez le volant qui revient à nous et là on entend juste un léger feuillement de cette voiture impressionnant allez allons rouler la belle appui vous voyez sur le B en bout de levier de vitesse qui vous permet de déverrouiller le levier drive alors ça ce sont les radars de recul la plaque de protection pour l'immatriculation avec le logo de The Motors Gallery est un petit peu près du capteur et le fait sonner ne vous inquiétez pas tout à fait normal alors je vais mettre mes lunettes excusez moi beaucoup de lumière aujourd'hui alors nous sommes ici à bord d'un morceau de l'histoire britannique de ce constructeur d'automobiles à Crou en Angleterre sorti donc Monsieur Bentley a démarré en 1919 plus ce qui l'intéressait c'était surtout de faire de la course avec ses voitures les voitures étaient vraiment de grande qualité il a d'ailleurs gagné plusieurs fois au Le Mans dans les années 20 avec ses grosses Bentley on appelait ça des trains et puis en 1931 malheureusement il a fait faillite la marque a été rachetée par Rolls Royce depuis 1931 Bentley et Rolls Royce sont conjointement gérés et en fait à partir des des Bentley qui étaient fabriqués à Derby les Bentley et les Rolls étaient les mêmes autos stricto sensus excepté la calandre les logos dans les compteurs mais c'était évidemment les mêmes autos donc les Bentley étaient en fait des Rolls avec un B et les en 1952 Bentley a voulu se différencier de Rolls et créer un modèle grand sport de tourisme luxueux rapide à deux portes la Bentley Continental est née en 1952 en aluminium sur la base de la Bentley Type R mais recarrossée par Muliner avec des ailes arrière complètement enveloppées 208 exemplaires fabriqués de cette Continental qui est une deux portes quatre places qui était d'ailleurs le coupé le plus rapide du monde en 1952 et bien est née un esprit de faire de cette Continental la voiture rapide mais à quatre portes et la Flying Spur est née en 1958 sur la Bentley S1 qui est en fait ni plus ni moins que la même auto structurellement parlant que la Bentley Continental mais en quatre portes donc la Flying Spur est née en 1958 tradition d'abord sur la première série avec le 6 cylindres puis la deuxième série avec le V8 puis la troisième série ensuite ça s'est arrêté il y a eu la Bentley T puis l'air des Bentley 8 et des Bentley Turbo Air il faut attendre finalement le rachat de un Bentley par Volkswagen et 2005 2005 pour voir la nouvelle Flying Spur renaître nous sommes ici dans le premier exemplaire le premier modèle puisque depuis 2005 la Flying Spur est au catalogue de Bentley en fait la Continental Flying Spur c'est cette voiture et la Bentley Continental quatre portes qui reprend vraiment l'esprit de 1952 je trouve ça intéressant vraiment sympa et finalement on retrouve la plateforme moteur boîte de vitesse le moteur lui W12 est d'origine Volkswagen 6 litres de cylindrée 560 chevaux pour cette voiture à 6000 tours minutes et surtout le couple 650 Nm de couple des 1600 tours minutes et presque quasi constant jusqu'au bout c'est dire si le couple est gargantuesque très bas dans les tours grâce à l'adoption de deux turbos sur cette voiture la boîte de vitesse elle est finalement une boîte allemande ZF 6 rapports qui est extraordinaire honnêtement on ne sent absolument pas le changement de rapport le changement de vitesse la boîte est douce vraiment la caisse elle est d'origine Volkswagen empruntée à la Feuilleton elles sont assez communes en structurellement parlant on va dire alors honnêtement dans cette voiture ce qui est impressionnant c'est le silence intégral de l'auto c'est une des voitures qui m'a le plus impressionné dernièrement concernant le silence le vent c'est une voiture avec laquelle on ne ressent pas la vitesse c'est à dire que vous soyez à 50 ou à 150 honnêtement le volume sonore intérieur on n'a pas l'impression qu'il change elle est tellement isolée que même le système coyote à gps ne fonctionne pas même le téléphone a du mal à fonctionner à l'intérieur de l'auto tellement l'isolation est impressionnante et le pare-brise lui doit être très épais franchement le confort intérieur est bluffant ensuite le siège alors le siège est évidemment réglable dans toutes les positions longueur etc hauteur la longueur de l'assise et le dossier évidemment mais ce qui est vraiment génial et pour les grands c'est fantastique c'est vous voyez le dossier se règle encore en deux parties vous avez la partie basse du dossier et regardez le haut du dossier on peut lui regardez on peut incliner encore le haut du dossier alors l'avantage pour les grands c'est que souvent vous savez on a le dos qui est creusé on a des omoplates dans le haut du siège alors là on règle ça regardez hop du coup honnêtement j'ai rarement eu une position de conduite aussi confortable aussi parfaite c'est impressionnant petite touche sympa le massage siège massant évidemment chauffant alors je partage également avec vous vous voyez ce b et les en bout de capot qui se faufile vous voyez sur ces routes boisées c'est génial le sentiment à bord de cette Bentley Continental Flingspur c'est les émotions je peux vous garantir qu'elles sont au rendez-vous les frissons que j'ai à bord de cette voiture sont impressionnants rarement eu de telles émotions alors évidemment si comme moi vous êtes complètement fan de ce genre de voiture l'auto est extraordinaire la couleur l'intérieur la qualité intrinsèque due à son entretien à sa bonne conduite le silence à bord waouh 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 ha 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 alors et pour autant si on accélère regardez filet de gaz sur la pédale vraiment un filet les vitesses passent silence absolument incroyable stabilité de l'auto en courbe vraiment alors que nous sommes en position de châssis confortable waouh stabilité incroyable donc retour d'une dizaine de kilomètres d'essai admirer cette couleur à la lumière du jour quelques moucherons sur la partie avant la configuration est vraiment à tomber par terre regardez ah la voiture évidemment est fermée regardez l'arrière admirer également l'intérieur à la lumière du jour bon regardez regardez c'est assez impressionnant c'est assez impressionnant sauf chose également sur la porte avant tac on va ouvrir également la porte arrière admirer l'espace intérieur super tour du véhicule donc en commençant par l'aile arrière droite donc ici rien à signaler et l'arrière rien à signaler ici non ça c'est trace d'eau trace de séchage trace de séchage trace de séchage donc ici au niveau la porte je peux vous dire que là le reflet regardez le reflet dans la peinture est assez incroyable je dois dire honnêtement alors tout ça est d'origine superbe ici évidemment quelques petits éclats de gravier on peut pas donc empêcher cela ici regardez le liseré on voit que c'est un liseré qui est fait à la main je trouve que c'est tellement chic versus un autocollant liseré autocollant ici donc on arrive sur le bouclier avant donc le bouclier il vient d'être repeint tout simplement parce qu'il y avait des traces de gravillonnage un peu trop importantes à mon goût et comme c'est un élément plastique on a pu le faire repeindre sans problème alors ici en revanche vous voyez un aplaque de gravillon si on est sur l'aile un aplaque de gravillon ici qui a été comblé avec du style retouche un ici un ici voilà en revanche là j'ai pas voulu donc faire repeindre cette partie là pour garder la peinture d'origine sinon il fallait repeindre toute l'aile etc et moi je préfère garder l'origine de l'auto donc évidemment quelques petits impacts de style retouche la partie plastique elle est faite pour être démontée donc on a pu repeindre également l'ongeliveur de calandre qui est en plastique a été repeint donc ici sur la face avant du coup honnêtement il n'y a rien à dire en présentation esthétique et la qualité de la peinture je peux vous dire que notre carrossier peintre nous a fait un travail vraiment vraiment de qualité c'est magnifique on retrouvera en symétrique du côté droit vous voyez quelques petits impacts de gravillon ici un impact, un impact donc toujours dans le même esprit de garder l'origine de l'auto la peinture d'origine donc on a choisi de laisser tout simplement ces imperfections ici on arrive sur l'aile gauche donc là il n'y a rien à dire rien à dire de particulier ici on est sur la porte alors c'est quoi ça ? alors qu'ici quelques petites têtes d'épingle de gravier c'est très léger on continue il y a la la qualité de l'auto la qualité des sous-bassements c'est je les trouve impressionnant je peux vous dire qu'elles sont pas toutes dans cet état là ces voitures ici donc une petite tête d'épingle de gravillon on remonte sur l'aile arrière gauche donc là rien à dire donc on arrive ici sur la partie du bouclier arrière donc là quelques petites traces de frottement ah non ça s'enlève même au dos donc là c'est de la saleté rien à dire au niveau du bouclier le bouclier il a été repeint pas à part nous mais il a déjà été repeint ça se voit j'ai vu un grain de poussière honnêtement ce n'est pas le même carrossier ça c'est flagrant le nôtre est exceptionnel je dois dire hop ici bon il n'y a pas grand chose à dire en présentation esthétique les roues donc ici sont des roues chromées en étant ici pour la jante arrière droite rien à dire pneumatique est à quasi neuf date 2020 donc les pneumatiques arrière ont été remplacées pneumatique avant parfait en sculpture qui sont également de fin 2019 donc les 4 pneumatiques ont été remplacées rien à dire ici sur la jante avant droite parfaite jante avant gauche non parfaite les disques de frein sont en parfait état franchement il n'y a rien à dire jante arrière gauche jante arrière gauche en parfait état rien à dire disques de frein rien à dire plaquettes rien à dire voilà alors allons voir ensemble les dessous de cette bentley alors ici au niveau de la jupe arrière il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire le carénage inférieure franchement superbe il n'y a rien à dire ici au niveau des échappements ils sont en état d'origine il n'y a rien à dire des triangles de suspension on voit que la pièce si on bloque c'est en parfait état franchement c'est parfait hop ici des lettres de reprise barstab les lettres de pince ça c'est parfait à droite même constat franchement regardez c'est en parfait état l'échappement c'est parfait ici on est sur le différentiel arrière donc étanche franchement il n'y a rien à dire hop donc arme de transmission vous voyez les taux de pare-feu sont les pare-chaleur pardon sont en parfait état ici on suit la ligne d'échappement le catalyseur regardez il n'y a pas de traces de frottement les pare-chaleur sont en parfait état on arrive sous la boîte de vitesse qui vient d'être vidangée par Bentley franchement c'est étanche il n'y a rien à dire l'époque des Bentley qui fuient est révolue en voyant les dessous de celle-ci franchement ici alors ne vous inquiétez pas ça c'est de la vous voyez c'est de la résine anti-corrosion qui est qui a été mis sur les sous-bassements d'origine donc ça c'est normal ici on voit que les petites billettes de barstab verticale donc ont été remplacées récemment dans le cadre de la révision ici on voit que les rotules à faire de suspension ici donc me semble neuf en tout cas je crois qu'elles ont été remplacées il n'y a rien à dire également également ici non oui elles ont été remplacées ça se voit elles sont récentes les rotules à faire de suspension rotules supérieures je ne la vois pas d'ici mais ainsi je vois que le bras supérieur a été remplacé donc les rotules ont été faites donc hop on a la facture également au dossier voilà l'étanchéité il n'y a rien à dire ici sur la partie sous le pare-choc avant vous voyez qu'il est donc là il n'est pas du tout habillé parce que le pare-choc vient d'être peint on a cette petite grille inférieure qui est légèrement frottée enfin c'est très très léger ici vous voyez que même toutes les ailettes ne sont pas cassées elles sont en bon état il n'y a rien à dire ici on voit également sur la partie des planchers demi plancher gauche et droite qui sont en parfait état il n'y a pas de il n'y a pas d'enfoncement pas de coups pas de pont élévateur mal placé l'auto franchement elle est hyper saine ça se voit ça se sent honnêtement quand on a l'habitude je peux vous dire que ça c'est une bonne auto alors honnêtement gros coup de coeur pour cette Bentley Continental Flying Spur déjà la combinaison de couleurs très finement métallisée avec vous voyez son filet beige qui est peint à la main c'est vraiment superbe avec son intérieur cuir beige et ses boiseries très claires je trouve que la configuration est vraiment à tomber par terre ensuite c'est une voiture qui est restée en peinture d'origine principalement qui a toujours été entretenue dans le réseau Bentley depuis l'origine jusqu'à maintenant qui est seulement une troisième main à aujourd'hui l'auto sort de révision chez Bentley Lion il y a quelques mois rien à faire sur cette voiture vraiment si ce n'est prendre du plaisir avec partir en vacances tourner la clé j'ai envie de dire mais non l'option qui est laissée là vous avez juste à appuyer sur le bouton Start et vous partez dans un silence de cathédrale impressionnant venez voir cette voiture à la galerie si vous avez toujours eu envie d'acheter cette voiture ne la laissez pas passer elle est superbe fonctionne parfaitement on sera ravis de vous la proposer à bientôt au revoir